... Fofana, le chef présumé, a 26 ans. Menotte au poignet, il fanfaronne encore devant les photographes, malgré l'horreur du crime dont il est accusé. Les membres du gang sont soupçonnés d'avoir assassiné ce beau jeune homme de 23 ans, Ilan Halimi, mort après 24 jours de calvaire. Le gang des barbares l'aurait kidnappé, emprisonné dans cette cave d'un site de bagneux. 24 jours de séquestration, dans le froid, sans manger, enroulé dans du scotch, battu à mort. La victime agonisée au pied de ce talus près de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois. Le corps du jeune homme mort était couvert de bleu, blessé à l'arme blanche et brûlé avec un produit inflammable. Il a été aspergé par un liquide inflammable et il a été brûlé. Il a aussi ses deux plaies au niveau de la gorge, dont deux plaies cervicales. C'est en criant « Allah vaincra » que Youssouf Ofana a choisi de provoquer lors de cette première journée d'audience devant la cour d'assises des mineurs de Paris. Provocation toujours lorsque la présidente lui demande sa date de naissance, le 13 février 2006, lui répond-il, date à laquelle Ilan Halimi est mort au terme de trois semaines de torture. Où êtes-vous né, l'accusé rétorque, toujours aussi déroutant, à Sainte-Geneviève-des-Bois, le lieu où a été retrouvé le corps du jeune homme agonisant. Libérez ! Fofana ! Libérez ! Fofana ! Libérez ! Fofana ! Fofana ! Libérez ! Fofana ! Fofana ! C'est le cas ! On est à l'endroit à Bannu, on est là pour Ilan Halimi. On va faire un collage là, parce que c'est les 50 Ilan. On est à l'endroit où il a été séquestré et torturé. On est là pour coller. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501